Serge! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Bon matin! Serge, représentant chez Matos Marineport dans le domaine du nautique. Oui, depuis 28 ans. Donc, 28 ans d'expérience dans le nautique. Si vous avez des questions à poser à Serge sur n'importe quoi, c'est l'homme ici qui a de l'expérience. Aujourd'hui, Serge, on va parler de la nouvelle Kawasaki 2017 155 HP. Ça fait que c'est une Ultra LX. Ultra LX 155 HP qui, cette année, ont sorti la nouvelle couleur bleue. Très, 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 très jolie. Et avec une machine très performante. Avec un beau moteur 155 avec un beau supercharge à l'intérieur. Un beau 4 cylindres. Très belle machine. Donc, c'est un 4 cylindres supercharge. Oui, un beau 3 places. Très pratique. 3 places en plus, donc ça veut dire que... Pour les sport nautiques obligatoires. Ça prend quelqu'un descendant l'arrière. C'est descendant. Obligatoire pour une nouvelle place fondantique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Ils ont changé les couleurs? Les couleurs, grosso modo. Le reste, si on parle du volant ajustable, le cadran multifonction, c'est la marche à l'arrière qu'on va vous montrer tantôt. Donc, il y a un volant ajustable sur ça? Oui, un volant ajustable pour conduire debout. Ah, c'est le fun, ça? Oui, c'est le fun. Ici, la place d'arrangement qu'on va vous montrer tantôt. Oui, l'appartiment. Multifonction, les miroirs, très, très important, les miroirs. Serge, est-ce qu'on a un trim ajustable sur ce moto? Tout sur ce modèle-là. OK. On va tomber dans le modèle style Ultra 310, très performant encore, une machine de 70 000 $ et plus. Là, on a un trim ajustable, on a un cross-control. OK. Plus d'accessoires. Plus d'accessoires. Celle-là, elle fait combien de 000 $? Ça, c'est une machine d'environ 50-55 000 $. C'est quand même assez rapide sur l'eau. Oui, oui. Puis l'autonomie de centre, de distance sur un bateau, c'est toujours à l'heure. Oui. C'est une machine d'environ 4 heures d'autonomie, avec une tank. C'est quand même bien. Une moyenne, en moyenne. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais eu un Sidhu XP deux temps. Ça coûtait une fortune en essence parce que c'était du deux temps, justement. Donc, ça a beaucoup évolué. Un super charge en plus, je ne pensais même pas que ça... C'est très doux à l'oreille aussi. C'est plus comme les anciennes motos marines. Moins bruyant, moins de pollution. Moins de pollution, moins de boucan et tout. Les moteurs beaucoup durables, beaucoup plus durables que tes tanks. Serge, j'ai une question pour toi. Oui. On m'a posé souvent la question. Oui. Est-ce que ça se fait des lumières de navigation pour pouvoir en faire la nuit? Oui. Puis être légal? Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais ça se vend ici au fondoir. OK. La pièce. C'est une extension, un petit poteau extensif que tu mets à l'arrière, que la lumière rouge et verte, comme des bateaux. Pour le devant. Puis le vaux là devant. Et le point en arrière pour le devant. Et en arrière pour la lumière blanche. OK. Le 360 qu'elle fait. En plein ça. Ça c'est que... Très facilement installé. OK. Ça veut dire que si un client achète une moto marine, on peut lui vendre le kit de lumière. Oui. Il va être capable de se débrouiller pour l'installation. Pas aucun problème. Si c'est avec une petite vis, ça ne prend même pas deux minutes. Pas de tout à percer dans le cas. Ça fonctionne la batterie. Il s'agit que les batteries sont souhaitées en fonction. Très bonnes. Puis au caméra marine. Ah bien, c'est merveilleux. Oui. Donc, on va aller voir les options, les caractéristiques ensemble, la salle des moteurs et tout ça. Parfait. Derrière la moto marine. Ici, quand on fait des sponotiers, que la personne peut tomber à l'extérieur de la moto marine. Il y a une petite belle marche pour aider à remonter à l'intérieur, qui était très, très, très pratique. Ici, c'est sûr que je peux vous le montrer en fonction. C'est la turbine, l'eau qui sort ici. Et ça, ça baise vers en bas. Je viens vous le faire. Ça ne sera pas là. OK. Et ça, c'est le reculon. Ça donne un effet au jet pour reculer. Tu sens contraire. Ah, OK. Est-ce que toutes les motos marines ont un reculon, Serge? Oui, toutes les motos marines ont un reculon. Astor, elles ont toutes un reculon. Toutes un reculon. Parfait. Et ici, le petit attache pour faire des sponotiers. OK. Ici, on revient avec le first, qui est l'avant. Et le reculon qu'on a essayé tantôt. Donc, front pour avant. C'est ça. R pour reculon. OK. Ici, bien entendu, on a le start. Le petit bouton stop. Hop. Donc, c'est très, très... Oui. C'est très basique, très simple. Très simple. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu une moto marine. Oui, très simple. Il n'y a rien de compliqué. OK. Ici, on a le coffre, bien entendu, selé pour les cellulaires ou n'importe quoi. Ah. OK. Ça, c'est assez agréable. Ici, on peut insérer la clé verte. La clé verte est pour une machine très... une personne très habituée, très performante. Qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Et après ça, si vous passez pour être sécuritaire avec les petits-enfants, bien les enfants style 9, 10, 11, 12 ans, on peut prendre la fameuse clé jaune que la moto marine va couper pratiquement de la moitié de sa force. OK. Donc, ça, c'est une option, Serge, qui vient avec la moto marine. Il y a deux clés. Une clé jaune pour les gens qui ont moins d'habitude avec une moto marine. Puis une clé verte qui va débarrer toutes les options. En plein. C'est très bien. Après ça, ici, on a un cadran multifonction. Qui est le 1000 à l'heure, le RPM, le profond du mètre, l'essence, combien qu'il reste d'essence, l'autonomie et tout. OK. Ça fait que les fameux miroirs, très pratiques. Oui, ce qu'il n'y avait pas non plus avant. Non, il n'y a pas de moto marine qu'ils ont. OK. Très gros coffre de rangement. Ici, la place, bien entendu, pour mettre l'instincteur qui est obligatoire. Ah, on est obligé d'avoir un instincteur. Obligé, l'instincteur. Sur une moto marine pour être obligé en loi. Toujours l'instincteur. La veste de sauvetage. Et la petite rame, une petite rame télescopique. OK. Qui rentre à l'intérieur ici. C'est pour ça que la rame est télescopique. Et ça, ici, le compartiment pour... L'essence. Après ça, ici. Ça, c'est salé aussi, évidemment. C'est salé. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment très, très beau modèle. Si on regarde le domaine de moto marine, très, très large, à comparer avec d'autres compagnies. Je vais vous montrer le fameux moteur que tout le monde veut voir. Tantôt, quand on parlerait du fameux 4 cylindres. OK. On parle de 4 cylindres. Très, 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 très beau moteur. Alors, c'est incroyable. Donc, un 4 cylindres Superchart. Le Superchart, j'imagine, est dans le fond, ici. Oui. OK. Très beau moteur. Donc, Serge, comme conclusion sur ce nouveau modèle Kawasaki Ultra. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les inciter à choisir ce modèle-là en particulier? Une machine très fiable. Fiabilité. Fiabilité. Un beau 4 cylindres. 4 cylindres. Beaucoup moins d'entretien qu'un deux temps. Oui. Beaucoup moins d'entretien. Après ça, beaucoup d'heures de plaisir. De plaisir. Des sports nautiques. On peut faire du sports nautiques parce que c'est un trois-places. Oui. Donc, Serge, la garantie sur cette moto marine-là, on parle d'un an. Il y a une garantie prolongée qui est disponible de? Deux ans. Deux ans supplémentaires. Donc, deux plus un pour la garantie pour les gens qui veulent avoir l'esprit tranquille. En plein, ça. Serge, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ce beau produit-là. Ça fait plaisir. Le plaisir. Vous venez voir Serge. Bien tout le temps l'expérience chez Matisseur Marine Sport. Ça va lui faire plaisir d'observer. Merci. 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 Merci.